Et aussi et surtout, bravo pour votre ponctualité. Ok, alors nous allons donc démarrer, nous allons nous donner 45 minutes dans ce webinaire et dans l'intervalle, je vais faire des pauses de façon à ce que vous puissiez poser vos questions et j'y répondrai. Alors, vous pouvez vous poser vos questions en les tapant dans la fenêtre de chat et donc à certains moments, je verrai que vous m'avez appelé, vous posez une question et j'y répondrai à certains moments. Alors, vous allez recevoir dans l'heure qui va suivre ce webinaire tout le PowerPoint que je vais vous montrer, ce sera un lien de mémoire pour vous et dans les 24 heures, c'est-à-dire demain ou plus tard, vous recevrez un lien pour le replay de ce webinaire. Alors, comment faire participer et déléguer ? Avant cela, je vais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Régis Bossu, le fondateur et animateur de l'entreprise internationale leadership. Nous sommes spécialisés dans le domaine du management des hommes, le leadership, la négociation. Et nous faisons du conseil, de la formation et du coaching dans le domaine du management des hommes. En live, en groupe, en face-à-face, sous forme de coaching, consulting et bien entendu aussi en ligne, en utilisant tous les moyens du digital. Alors, je reçois des messages, tout le monde m'entend, sauf Mia. Bien, Mia, ce que je vous conseille, c'est de vous déconnecter et de vous reconnecter après avoir vérifié que le son fonctionne sur votre appareil et surtout penser aussi, lorsque la fenêtre, le système va s'ouvrir, à cliquer également sur autoriser les haut-parleurs. C'est écrit en anglais. Alors donc, je continue. Continuons. Déléguer, faire participer. Quels sont les freins à l'attitude participative ? Eh bien, c'est souvent le désir de gagner du temps. On a des formules, des idées, des projets, quelqu'un nous pose des questions, des collaborateurs. Eh bien, immédiatement, on a envie de donner une réponse et faire participer et donner notre compétence. C'est aussi parce qu'on a nos propres idées et on est attaché à nos idées et on en revit effectivement de les donner immédiatement. C'est un frein. Quoi d'autre encore ? Des doutes aussi sur la compétence et la motivation des collaborateurs. On se dit, est-ce que je peux déléguer véritablement ? Est-ce qu'ils ont la motivation suffisante ? Ou est-ce qu'ils ont le savoir-faire ? C'est un frein. Et aussi, le besoin de montrer notre propre compétence, le besoin aussi d'aider les autres. Autant de bonnes raisons qui sont des freins à l'attitude participative. Alors, quelles sont les attentes aussi des collaborateurs ? Eh bien, les attentes des collaborateurs, ils apprécient d'être valorisés, c'est-à-dire qu'on les consulte, qu'on leur donne leur avis et aussi d'avoir la possibilité de décider par eux-mêmes. L'autonomie. Pouvoir prendre des initiatives, être consulté et mettre en œuvre les projets auxquels on a réellement participé et qu'on s'est approprié. C'est aussi d'être écouté, de participer, bien entendu. Et maintenant, de quoi un manager a le plus besoin pour être participatif ? Eh bien, d'avoir une vision claire de ses responsabilités. Si j'ai une vision claire de mes responsabilités, à l'intérieur de ce cadre, je vais pouvoir prendre des décisions et aussi être en accord avec mon supérieur hiérarchique. Quelle est ma mission ? Quelles sont mes responsabilités ? Quels sont mes moyens ? Et comment travailler ensemble ? Quelles sont nos attentes par rapport à ma collaboration ? Mieux ce cadre est défini. À l'intérieur de ce cadre, je pourrais mieux encore prendre des initiatives et savoir quelle est ma marge de manœuvre. Et là, je pourrais également accorder à d'autres des responsabilités et une marge de manœuvre. Alors, continuons. Ceci étant, donc, pour une attitude participative, ça demande de l'ouverture. Être ouvert aux propositions des autres, surtout qu'elles divergent souvent par rapport à nos attentes. D'où se préparer à accepter différentes des nôtres. Et aussi, il faut le vouloir. C'est-à-dire chercher aussi des occasions à être participatif. Si je veux développer une attitude participative, responsabiliser les autres, il faut véritablement qu'à l'intérieur de moi-même, je le ferai. Alors, prenons un premier cas. Soyons concrets. Par exemple, par exemple, eh bien, ce serait bien que le PowerPoint se déclenche. vous êtes la direction d'un groupe à laquelle vous appartenez, vient de prendre une décision de privilégier au maximum le recrutement interne et réserver exclusivement le recrutement extérieur pour des compétences indispensables et inexistantes dans l'entreprise. Vous êtes un directeur régional. Vous avez, par contre, dans votre équipe de directeurs, de dirigeants, un directeur régional qui s'appelle Philippe Durand et qui s'apprête à lancer un recrutement d'animateur des ventes. Vous pensez personnellement que la solution est de consulter la DRH qui, vous le savez, a plusieurs personnes anciennes dans l'entreprise à affecter donc d'autres fonctions. Et, là encore, le PowerPoint a du mal à s'enclencher. Voilà. Et Philippe Durand, lui, est parfaitement informé sur la politique de l'entreprise. Il est compétent, très motivé et est attaché au développement de ses propres collaborateurs. Et il a dans sa propre équipe plusieurs collaborateurs compétents. Donc, vous apprêtez à mener un entretien avec lui. Imaginez que vous soyez son manager. Alors, ce que je vais faire, je vais simuler un entretien avec ce collaborateur qui s'appelle Philippe et je vais suivre différentes phases. Je vais vous montrer ces phases au fur et à mesure. Ensuite, on va les dégager plus précisément. Nous allons en parler et je répondrai à toutes vos questions. Et je vois que Mia a réussi à se connecter. Bonne nouvelle. Très bien, Mia. Alors, donc, je commence cet entretien et je reçois mon collaborateur et je lui dis, « Bonjour, Philippe. Comment allez-vous ? Je vous en prie. Asseyez-vous. » Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la première phase. C'est l'accueil positif. Ensuite, je lui dis, « Écoutez, Philippe, je vous ai demandé de venir car le but de cet entretien, c'est de travailler sur votre recrutement. » Donc, cette deuxième phase, c'est ce qu'on appelle directement le but. Et ensuite, je dis, « Écoutez, le but de cet entretien, c'est effectivement votre recrutement et aussi d'avoir la personne adéquate opérationnelle dans trois mois maximum. » Alors, d'après vous, que faut-il faire pour arriver à cela ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la troisième phase, ce qu'on appelle une phase de questions constructives. Autre chose qu'une question seulement consultative. « J'incite le collaborateur à faire des propositions et donner des solutions. » Réponse possible du collaborateur. J'ai dans mon équipe Robert qui est prêt à assurer cette fonction. Évidemment, puisqu'il a dans son équipe des gens compétents et il veut les promouvoir. Ce qui diverge de ce que je pensais a priori. Ceci étant, je lui dis, « Effectivement, et d'après vous, que faire alors pour que ce collaborateur soit opérationnel le plus vite possible avec toutes les chances de réussite ? » Et le collaborateur, mon collaborateur, le manager, va me donner des possibilités, des solutions. Je vais l'écouter. Et ensuite, « Eh bien, très bien, ok, vous commencez par quoi ? Dans quel délai ? À quel moment nous faisons le point ? Très bien. » Et ces différentes phases, c'est ce qu'on appelle un entretien participatif. Participatif. Et nous allons les détailler. La première phase, accueil. Vous allez me dire, « C'est évident d'accueillir un collaborateur. » Ok. Seulement, c'est tellement évident qu'il nous arrive de l'escamoter, de le raccourcir. Par cet accueil, qu'est-ce que je montre ? Tout simplement, de la considération vis-à-vis du collaborateur. Il est important pour moi et je le montre. Et ça, ça peut se faire en quelques secondes. Ça dépend de quoi ? De l'expression du visage, de l'intonation. Voilà. Quelques secondes, une fraction de seconde. Pourquoi est-ce important aussi ? C'est que, par mon attitude, je vends de la considération pour le collaborateur et aussi, je vais l'encourager à lui aussi réagir positivement. Autre point. Ensuite, quelle autre phase ? Le but. J'annonce le but directement, même si le collaborateur connaît le but. Je l'ai préparé et il le sait. Je le lui rappelle, ce qui fait que nous entrons directement dans le but du sujet et on est efficace. Bien souvent aussi, c'est répondre à une question à visite parce que ce n'est pas toujours le cas. Le collaborateur n'est pas toujours prévenu. C'est que dès le départ, je réponds à une question et il se dit quel est le but de cet entretien pour qu'on m'appelle directement ? Je réponds à cela. Et ensuite, question constructive. Mon objectif, c'est de faire participer le collaborateur de façon à ce qu'il mette en œuvre ses propres solutions. Et là, question ouverte. Ensuite, je l'écoute et c'est une écoute réceptive. Pourquoi ? Eh bien, qu'est-ce qui caractérise une écoute réceptive ? D'abord, il y a c'est que j'écoute et j'accepte toutes ces propositions même si elles ne coïncident pas à mon attente. Je suis participatif, je lui demande de venir, de faire des propositions, je lui fais confiance. Je ne fais pas seulement que le valoriser, je prends en compte toutes ces propositions même si elles divergent des miennes. et ensuite, concrétisation, qui fait quoi, pour quand, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un entretien participatif. c'est ce qu'ils aident à créer. un principe, les hommes soutiennent ce qu'ils aident à créer. Les gens et les collaborateurs sont mille fois plus motivés par la mise en œuvre de leurs propres idées et aussi des projets auxquels ils ont participé. c'est une manière puissante et efficace de faire en sorte que les collaborateurs s'approprient les projets de l'entreprise, les buts de l'entreprise, le but commun. Alors maintenant, que faire pour éviter qu'un collaborateur fasse des propositions qu'on soit obligé de refuser ? On a un objectif, nous voulons être participatif et là, que faisons-nous ? Un large comment selon vous ? Avec le risque, bien entendu, que le collaborateur fasse des propositions que nous soyons obligés de refuser si elles sont inadéquates. Maintenant, le risque, c'est qu'il soit frustré. Alors, on est obligé de le refuser. Alors, comment faire pour éviter cela ? Eh bien, j'ai un objectif, je fais un large comment sans le goût. Je vais également, dans ce comment selon vous, dans cette question constructive, lui donner les limites et aussi les moyens, c'est-à-dire que je vais définir le cadre d'où, avant l'entretien, réparation. Préparation, je vais me poser des questions précisément sur le collaborateur. Et d'abord, sur l'objectif, le projet, quelles sont les limites et les moyens et dans les moyens, quels sont ceux que je suis prêt à donner au collaborateur. Et ensuite, aussi, je vais me poser des questions sur le collaborateur lui-même, sur sa motivation, pas seulement générale, mais sur sa motivation sur le sujet. Et aussi, son niveau de compétence. Si je propose un collaborateur, si je veux inviter un collaborateur à faire des propositions sur quelque chose sur laquelle il est complètement opposé, ça ne marchera pas. Si je lui demande des propositions alors qu'il n'a pas les informations, les moyens et la compétence pour cela, là encore, je l'embarrasse plutôt qu'autre chose. D'où l'importance de se poser ces questions dans notre préparation et ensuite, d'adapter notre style de management et notre attitude vis-à-vis du collaborateur. Merci. Alors, là encore, alors si je définis ce cadre et que le collaborateur, malgré cela, sort du cadre, là, effectivement, je vais refuser sa proposition, seulement là, ce n'est plus de la manipulation puisque au départ, je lui donnais tous les éléments. tant que le collaborateur est à l'intérieur du cadre, j'accepte toutes ces propositions car si ce sont ces idées, ces propositions, elles ont mille fois plus de chances de marcher. Alors, pourquoi et quand être participatif ? Chaque fois que la motivation et la compétence du collaborateur ou que la motivation et la compétence du collaborateur sont en mesure, chaque fois que les collaborateurs sont en mesure de trouver des moyens et des solutions. J'ai des collaborateurs, ils sont compétents, ils sont motivés, je vais leur faire confiance, les inviter à participer, les consulter et les impliquer. et aussi je serai participatif quand je décide de motiver mes collaborateurs, c'est différent aussi de quelque chose que j'improvise et après je reçois des propositions qui vont m'embarrasser et que je suis obligé de refuser. être participé quand vous décidez aussi de faire évoluer vos collaborateurs, c'est un moyen puissant de faire évoluer les collaborateurs, de les aider à utiliser le plus possible leur potentiel, leur possibilité. Et les collaborateurs sont mille fois plus motivés par les solutions qu'ils trouvent eux-mêmes plutôt que celles de leur manager si géniales soient-elles. Pour la réussite d'un entretien participatif motivant, que faut-il faire ? Alors quelles sont les conditions ? Eh bien d'abord se donner le temps nécessaire parce que bien souvent ça prend davantage de temps. Et si dans un entretien on ne s'est pas donné suffisamment le temps, le risque quel est-il ? C'est que je sais que j'ai un rendez-vous, une réunion tout de suite après, le collaborateur a plus de mal à faire des propos et je m'impatiente. C'est le risque. C'est véritablement écouter le collaborateur et se mettre en condition, surtout lorsqu'il fait des propositions inattendues. C'est aussi être ouvert à la surprise. Et c'est avoir le courage de déléguer. Souvent il faut du courage pour faire confiance. On parle aussi d'affirmation de soi. Quelqu'un qui s'affirme c'est quelqu'un qui a confiance en lui et mieux on a confiance en soi, mieux aussi on peut déléguer. Ceci étant, mais ça on y reviendra dans d'autres webinaires, la confiance n'excusa pas le contrôle et inversement, mais ça on y reviendra plus tard. Ah, écoutez, bon, la confiance n'excusa pas le contrôle, c'est bien entendu ce que je disais à l'instant. Alors, quelles questions se poser avant l'entretien ? Quel est le niveau de motivation du collaborateur sur le sujet ? Quel est le niveau de compétence du collaborateur sur le sujet humain ? Parce que nous pouvons avoir des collaborateurs très compétents et très motivés en général, pas forcément sur le sujet donné. D'où l'importance de ces questions de façon à adapter notre style et aussi adapter aussi le champ de responsabilité que je vais lui donner et si aussi je dois lui donner certains moyens pour qu'elle réussisse. Donc, la marge de manœuvre et les moyens je suis prêt à accorder à mon collaborateur. et aussi suis-je bien préparé ? Donc, une attitude participative motivante c'est aussi accepter de recevoir des propositions inattendues, chercher et saisir des occasions de faire participer parce qu'elles ne viennent pas toujours. Si je veux motiver les gens, les collaborateurs, quelquefois il faut chercher des opportunités pour le faire. Responsabiliser les collaborateurs, encourager les collaborateurs à trouver leur propre solution et c'est tout le contraire de se débarrasser d'une tâche désagréable pour nous. Alors, maintenant nous allons faire une courte pause et je réponds à toutes vos questions. Dites-moi, alors vous pouvez poser vos questions, formulez-les et écrivez-les dans la boîte de chat. Questions, réactions, objections aussi. Nous sommes là pour en discuter et toutes vos réactions sont les bienvenues. Allez-y, posez vos questions. Alors, je regarde les messages. La Fabrice qui ne sait pas de son et de chrome, écoutez, il faut certainement vérifier le système votre PC, sûrement. Alors, quoi d'autre ? Voyons. Apparemment, c'est clair. Je prêche à des gens convaincus que vous avez sûrement mis en application que vous avez pu vérifier ce genre de choses. pour ça. Une précision pour Patrice pour le son. Vérifiez donc votre PC ou alors déconnectez-vous carrément et revenez dans la salle en pensant à cliquer sur permettez les speakers de fonctionner. C'est en anglais. En général, ça marche. Alors, bon, pensez à vos questions, formulez-les et à la fin du webinaire, j'y répondrai. Nous sommes à 34 minutes de notre webinaire. Nous avons encore plus de 30 minutes. Nous allons continuer. Vous aurez le temps de poser vos questions et je prendrai le temps d'y répondre. Alors, prenons trois exemples maintenant, une autre situation qui peut se passer au quotidien dans nos relations avec les collaborateurs. Par exemple, par exemple, un collaborateur vient nous voir, nous dit j'ai deux absences ce matin, qu'est-ce que je peux faire ? En général, un manager, qu'est-ce qu'il est tenté de faire ? Il dit, écoutez, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend des intérimaires. Eh bien, allez-y. Généralement, que fait le collaborateur ? Oui, mais le temps d'en trouver et puis de les briefer, etc., etc. Deuxième cas, un autre collaborateur, je suis ennuyé car Dupont qui devait me rendre son rapport il y a une semaine ne m'a toujours rien envoyé. Bon, écoutez, relancez-le, c'est quand même pas difficile. Et puis, si ça ne va pas envoyer de moi, je vais le recadrer bien comme il faut. Le collaborateur, oui, mais enfin, si je fais ça, il va être démotivé, je vais avoir une semaine pour le remonter. Bon, autre cas, je n'ai aucune réponse satisfaisante à mon appel d'offres, qu'est-ce que je fais ? Bon, écoutez, je vais relancer mes relations et puis ça va aller. Le collaborateur, il dit, oui, mais enfin, vous savez, maintenant, les dirigeants ont changé, etc., etc. Bon, que se passe-t-il ? Bien entendu, ce genre d'exemple ne se passe pas chez vous, c'est dans le service d'à côté ou dans la boîte d'à côté. Maintenant, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Que se passe-t-il ? Le manager cherche lui-même une solution pour son collaborateur avec les meilleures intentions du monde. Il veut aider le collaborateur, il veut gagner du temps, montrer sa compétence. Seulement, par cette attitude, eh bien, il émet différents messages. Quel type de messages ? Comment peuvent être interprétées ces réactions de la part des collaborateurs ? Vous êtes un incapable. Je ne vous fais pas confiance. Vous n'êtes pas là pour réfléchir. Et surtout, si vous avez un problème, venez me voir. Et là, qu'est-ce que je fais ? J'ai un rôle de manager dépotoir, c'est-à-dire que j'encourage les collaborateurs à venir me voir et déverser chez moi dans mon bureau tous leurs problèmes. Alors, et je génère le jeu infernal du 8 mai que j'ai esquissé d'une manière caricaturale tout à l'heure. Le jeu infernal du 8 mai, qu'est-ce que c'est ? Un collaborateur vient voir son supérieur hiérarchique, le supérieur hiérarchique, eh bien, tout de suite, il trouve une solution. Et le collaborateur, ce n'est pas sa solution, mais c'est lui qui devra le mettre en œuvre. Ça lui convient pas et qu'est-ce qu'il dit ? Oui, mais. Oui, mais on a déjà essayé. Oui, mais ce n'est pas possible. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Que fait le manager ? Il a de la compétence. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour une solution ? Il dit, alors, dans ce cas-là, vous pouvez être comme ceci, comme cela. Qu'est-ce qui génère ? Un autre 8 mai. Et là, il suffit quelquefois d'une minute pour que le collaborateur, le manager lui-même détruit ou compromet une relation avec le collaborateur, et pas seulement avec ce collaborateur-là, aussi, avec toute son équipe. Comment ça se termine ? Il dit, écoutez, vous avez un problème, je vous donne des solutions, vous n'êtes pas content, débrouillez-vous. Quand on reparle au collaborateur, ah, les managers, toujours pareil, ils sont toujours là sur nous quand on n'en a pas besoin, dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. Le manager lui-même, comment est-il ? Eh bien, il se dit, ce n'est pas possible, avec quelle équipe je travaille, ce n'est pas possible, il n'y en a pas un pour aller l'autre. Et qu'est-ce que je ferais si je ne m'avais pas ? Et quelques minutes plus tard, un autre collaborateur vient le voir, et le manager a l'estomac qui fait les nœuds et il se dit, quoi encore ? Ah ! Bien sûr, ce n'est pas chez nous que ça arrive. Alors, que faire ? Pour éviter ça, que faire de différent. Reprenons les trois exemples. J'ai deux absents ce matin, qu'est-ce que je peux faire ? Ah ! Dites-moi, d'après vous, quelles sont les solutions compte tenu du fait qu'il faut trouver les solutions rapidement dans les 48 heures ? Je souriais car Dupont qui devait me rendre ce rapport à une semaine ne m'a toujours pas rien envoyé. Ah ! D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'une part pour activer Dupont et aussi faire en sorte que vous puissiez compter sur ses engagements chaque fois qu'il vous fait une promesse ? Comment faire ? Visiter Dupont. Je n'ai aucune réponse à l'histoire dans mon appel d'offres. Qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, là encore, au lieu de m'engouffler dans une solution, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire de ? Ou qu'est-ce qu'il faut faire de différent ? Voilà. Qu'est-ce que je montre au collaborateur ? Eh bien, que je lui fais confiance, que je le valorise et je l'encourage à chercher des moyens, tout ça par mon attitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle un entretien responsabilisant. C'est aider les collaborateurs à être plus autonomes, à se prendre en charge, à trouver des solutions et je les encourage aussi à venir me voir avec des propositions, avec des solutions ou au moins mieux préparer avec tous les éléments. Je les encourage à agir davantage en professionnel et aussi en responsable. Donc, un entretien responsabilisant, bon, j'accueille les collaborateurs, vous allez me dire, oui, mais ça, on en a parlé, c'est facile, c'est évident. Oui, seulement un collaborateur qui vient nous voir, il ne nous prévient pas. On est occupé, on a eu un coup de fil, on est en train de travailler sur un tableau Excel, par exemple, ou autre chose. On est ailleurs. Il arrive, on le ressent comme une gêne au minimum. Est-ce que c'est facile d'accueillir spontanément ? Pas sûr. Alors, quelquefois, je peux être pris, puis je fais signe, je dis, écoutez, dans une minute, je suis à vous. Bien, je suis au téléphone, je lui fais signe, j'invite à s'asseoir. Voilà. Par toute mon attitude, je demande la considération au collaborateur. Mais cette considération, c'est à ça qu'ils vont y croire, c'est quand c'est au quotidien, que j'ai cette attitude permanente. Mais je ne suis pas, je monte de la considération seulement quand j'ai besoin du collaborateur. Deuxième phase, je vais écouter le collaborateur et ensuite, je poserai des questions plutôt que de m'engouffrer en disant le IACA, Faucon, etc., etc. Et je serai réceptif aux propositions du collaborateur et ensuite, concrétisation. Alors, un collaborateur vient nous voir avec un problème. Il repart avec sa solution et l'accord de son manager. Comment est-il ? Il est beaucoup plus motivé et ça, c'est le manager qui en prend l'initiative. Si l'on interroge les hommes en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Platon. La force de l'écoute, de poser de bonnes questions. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je déroule ces différents points. J'y répondrai. Alors, encourager l'initiative et la responsabilité, c'est poser des questions constructives. voici quelques exemples. Que voyez-vous comme solution ? Que proposez-vous ? Que faut-il faire d'après vous ? Et ça, ce sont des questions que nous pouvons formuler de 100 manières différentes. Responsabiliser. Responsabiliser. Ah, il y a Patrice qui dit Superface de Platon, en effet. Bon, très bien. Responsabiliser, c'est se donner l'occasion aussi de mieux connaître les capacités de nos collaborateurs. Genre, poser questions, je les écoute, je les invite à prendre des initiatives. et c'est là aussi que ça va me permettre de mieux les connaître, comment ils réagissent, leurs possibilités, face à l'inconnu quelquefois aussi. C'est aussi valoriser, les valoriser, montrer notre confiance. C'est un moyen puissant de motivation. C'est avoir plus de chance d'avoir de bonnes solutions. Souvent, et particulièrement en coaching, il y a des managers qui débriefent avec moi et qui disent je ne m'attendais pas véritablement à avoir un collaborateur qui ait des solutions de bon sens à ce point. Souvent, nous sommes surpris par les ressources que peuvent avoir nos collaborateurs. Ils savent souvent beaucoup mieux que nous face à un problème ce qu'il faut faire. Maintenant, ils ne savent pas toujours eux-mêmes qu'ils savent. Parce que si on a une attitude où on leur dit à chaque fois ce qu'il faut faire, ils n'ont pas véritablement confiance, non seulement qu'on leur fait confiance, mais qu'ils ont des ressources et qu'on y croit. C'est motivé en permettant aux collaborateurs de mettre en œuvre leurs propres solutions. Essayer les encourager à venir avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes. Alors, si un manager a davantage de collaborateurs qui viennent nous voir avec des propositions et des solutions, quel est l'avantage pour nous aussi ? Voilà. Seulement, par rapport à cela, il y a un investissement à faire, c'est prendre le temps d'encourager les collaborateurs à trouver des solutions. C'est un investissement, ça arrive rarement spontanément du jour au lendemain. Alors, que faire si ? Si quoi ? Le collaborateur ne trouve pas de solution. Alors, si le collaborateur ne trouve pas de solution, on va lui donner du temps pour en trouver. dans la mesure où je suis persuadé que dans son parcours, son expérience, il y a des moyens. Je lui ai du temps. Ou encore, je vais poser d'autres questions plus précises. Ce n'est pas parce que j'ai une question que c'est une question miracle qui va automatiquement apporter la bonne solution. je vais l'aider, je vais poser d'autres questions, l'amener à trouver d'autres solutions, explorer d'autres chemins. Et là, véritablement, je l'aide. C'est une forme de coaching aussi. Essayer de donner des pistes. Quelquefois, le collaborateur a besoin de pistes. Je peux lui dire, dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Il y a cette formule-là, il y a cette possibilité-là, celle-là, d'après vous. Qu'est-ce qui vous paraît la plus appropriée ? Là encore, je l'aide. Donc, s'il ne trouve véritablement pas la solution, eh bien, le but, c'est de l'aider. Là, effectivement, il ne comprendrait pas que je le laisse comme ça. Donc, ce n'est pas un jeu de devinettes. Et donc, le collaborateur a un véritable besoin. Là, effectivement, je vais l'aider, je lui donnerai une réponse ou les moyens appropriés. Quoi d'autre encore ? Le collaborateur fait une proposition inappropriée. Bien entendu, je ne vais pas l'encourager à aller de l'avant sur quelque chose qui va échouer. Et après, on fait le point, et puis on dit non, ce n'est pas ça, etc. Je le démotive et je sors plus manipulé. Donc, dans ce cas, eh bien, je vais la refuser et en disant pourquoi. Pourquoi ? Alors, les conditions pour que ça marche aussi, eh bien, de ma part, principalement, c'est quand je commets une erreur, eh bien, je la reconnais, je montre que moi aussi, je suis faillible. Et si le collaborateur sait ça, il va en déduire que pour lui-même aussi, il peut prendre des initiatives et il peut se planter. Donc, je vais l'encourager à prendre des risques, entre guillemets, et d'aller de l'avant. C'est reconnaître le droit à l'erreur pour les collaborateurs. S'ils savent qu'ils ne vont pas se faire tirer dessus à bout portant s'ils se plantent, ils oseront prendre des initiatives. Bien. Et, je continue à cliquer pour ce webinaire pour que ce PowerPoint se déclenche et j'en arrive aussi encore à vos questions à réactions. Alors, dites-moi, posez-moi des questions. Tout ce que je vous ai dit là, est-ce que ça marche toujours à 100% ? Est-ce que ça marche avec tout le monde ? Est-ce que moi-même, quand j'ai cette attitude, je vais voir mon supérieur hiérarchique, est-ce qu'il est toujours preneur ? Si j'ai moi-même un supérieur hiérarchique qui me dit toujours ce qu'il faut faire, il n'y a qu'à, il faut qu'on fasse ceci, il fasse cela, qu'est-ce que je fais ? Alors, dites-moi, posez-moi des questions. Alors, si, par exemple, vous voulez me poser des questions plus tard, vous mettez en application ce qu'on a travaillé ou certains points, et bien, vous pouvez ensuite me dire comment ça s'est passé et puis si ça a provoqué une difficulté particulière, on en parle. Je suis à disposition pour cela. Je vais vous donner mes coordonnées, mon adresse e-mail et aussi mon téléphone portable. et donc, posez-moi des questions, même après, je vous répondrai. Alors, il est 13h11, nous avons encore quelques minutes pour continuer. vous allez recevoir donc avec ce PowerPoint quelques-elles mémoires à l'entretien participatif, la trame de ces entretiens participatifs, un guide de préparation à un entretien. Vous allez recevoir aussi un guide qui vous amène à poser des questions, à vous poser des questions, de façon à pouvoir mieux choisir le style de management approprié, participatif, directif. Parce que précisément, nous avons travaillé l'attitude participative, ok ? Seulement, est-ce que ça marche tout le temps à 100% ? Il y a des cas où les intérêts des collaborateurs, les intérêts de l'entreprise ou les miens divergent. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'un collaborateur spontanément fasse une proposition qui aille à l'encontre de ses motivations et de ses intérêts immédiats. Dans ces cas-là, je ne peux être, je vais adopter une autre attitude, c'est celle qu'on appelle une attitude directive. Ça, nous allons travailler dans un prochain webinaire, comment être participatif, comment être directif aussi, d'une manière motivante. et avant de continuer, je vois que quelqu'un a réagi, une difficulté, quand le collaborateur demande une aide au cours d'un meeting de l'équipe, le revoir après la réunion, probablement. Oui, c'est une possibilité, sauf aussi cette aide, la réponse que je vais pouvoir donner, eh bien, je ne peux pas l'obtenir dans le groupe. Par exemple, un collaborateur dit ça ne marche pas ou bien j'ai besoin d'un climat ou bien que ceci, cela, comment ça se passe ? J'ai une équipe, là aussi, je peux être participatif. Je peux dire, ah, qui veut répondre ? Qui a des idées ? Et là, je fais participer, ça vient du groupe. Alors, si c'est un point plus personnel, effectivement, comme vous le proposez, Patrice, là, je vais inviter le collaborateur à aborder le sujet en tête à tête après la réunion. Ok. Alors, autre cas, le collaborateur arrive négatif sur la situation, agacement ou découragement. Ok. Alors, peut-être que, là aussi, j'aurais pu me poser la question avant, le collaborateur, comment est-il ? Comment est-il motivé sur le sujet ? Si je sais à l'avance qu'il va arriver en se posant ou le moral dans les chaussettes, je vais certainement prendre une attitude participative, sûrement, mais je prendrai plus de temps. Et c'est un autre entretien parce que je vais l'inviter aussi à prendre conscience de ses points forts, de ses ressources, de ce qu'il sait bien faire et l'aider à s'appuyer là-dessus. et aussi, probablement, à donner davantage de sens au but et au sujet. Vous savez, donner de bonnes explications pourquoi c'est important, quels sont les enjeux, à quoi ça va servir, quel est l'impact de ce but, de ce sujet sur la réussite, sur sa réussite ou sur la réussite de l'équipe ou de l'entreprise. Donner davantage de sens, aider le collaborateur aussi à trouver des moyens à s'appuyer sur ses propres forces et lui montrer de la confiance. Peut-être aussi, et ça, c'est ce que vous pouvez définir avant l'entretien, de quoi a-t-il besoin pour être plus motivé ou pour mieux réussir ? Peut-être aussi, se chercher des alliés qui, par exemple, peuvent être mes alliés pour répondre aux réactions de ses collaborateurs ou bien pour l'aider. C'est un ensemble de choses auxquelles je peux réfléchir et préparer. Et c'est aussi, bien sûr, être ouvert à la surprise. Là aussi, je peux avoir des collaborateurs, je suis confiant. Je me dis, bon, tel collaborateur, je suis confiant, il est positif, constructif. Et puis là, non, c'est tout le contraire. parce que le sujet donné le surprend, il ne convient pas du tout. D'où l'importance d'être ouvert, accepter sa réaction, comprendre qu'il puisse un point de vue différent, puis l'inviter à s'exprimer et à donner des raisons et les comprendre. Ce qui ne veut pas dire les accepter. Ça encore, ça se travaille en coaching, en formation, il faut plus de temps. C'est une forme aussi d'écoute et d'attitude positive. Si je m'oppose, si je force un collaborateur, plus je force, plus ça résiste. Alors, y a-t-il d'autres questions, réactions ? Bon, ben écoutez, les questions qui vont surgir, comme je vous le disais tout à l'heure, envoyez-les-moi ou passez-moi un coup de fil ou envoyez un SMS, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, vous allez recevoir ces outils, vous allez recevoir le PowerPoint et aussi, dans les 24 heures, le lien pour le replay. Maintenant, prochain webinaire, eh bien, c'est le 19 mars à 12h30 et le but, c'est comment être directif de manière motivante. Maintenant, un dernier point. Tous ces points-là, nous les travaillons en formation, en formation en live, en groupe, en coaching et aussi, nous avons une formation en ligne. C'est une formation qui est tutorée, vous pouvez participer, avoir des questions et réactions de votre coach avec cinq réunions où on s'entraîne comme si, véritablement, on était en réunion en live, en présentiel. Et vous avez aussi des trois heures de coaching individuel. C'est un parcours sur huit semaines. On travaille des entretiens participatifs, directifs, comment dire quand ça ne va pas, les entretiens recadrages, entretiens de coaching, quand la plus efficace action supérieure hiérarchique. Et donc, c'est mettre en œuvre toutes les ressources du digital pour être encore plus efficace dans la durée. Et je referme la page de publicité. J'ai été content de mener ce webinaire avec vous. J'espère que ça vous a donné, ça vous a été utile. J'espère et j'en suis sûr. Et surtout, maintenant, l'efficacité dépend de quoi ? Eh bien, du passage à l'action, de la mise en application. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vais vous demander aussi, quand je vous enverrai le résumé de ce webinaire, je vais vous demander aussi votre évaluation et ce qui me permettra, grâce à vos réponses, à continuer à améliorer les luminaires et l'améliorer moi-même. Donc, je vous remercie beaucoup à l'avance. Et donc, voici mes coordonnées. Ah, je vois un message. Merci, une remarque live. Les planches ne s'affichent pas complètement. Ah, merci pour cette information technique. Heureusement, vous allez recevoir le PowerPoint, vous aurez tout dans la totalité. c'est important ce que vous me dites, j'en tiendrai compte. Techniquement, c'est important. Merci beaucoup. Et donc, un dernier point, à très bientôt et aussi, bravo à tous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?